Musique 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 Bon, coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo Des produits terminés De ce mois de juillet Donc produits Terminés, il y a Pas grand chose Ce mois-ci C'est pas fou fou Juste petite chose Il y a beaucoup de produits qui proviennent De mon changement capillaire, donc il y a beaucoup de produits Que vous avez déjà vu dans la vidéo routine, etc Donc je m'en excuse, mais du coup c'est des produits Que j'ai fini, donc je vais vous en reparler Dans cette vidéo, mais Il y a aussi d'autres produits à côté bien sûr Donc Du coup Ce mois-ci j'ai terminé des couleurs J'ai fait des couleurs, j'ai fait beaucoup de choses Dans mes cheveux ce mois-ci Donc je vais commencer par ce qui me vient en premier Donc ça a été Cette patine là Donc la patine Dialight de chez L'Oréal Qui est le 7-12 Blond cendré irisé Pourquoi est-ce que j'ai fait cette patine ? Parce qu'après La Deuxième décoloration Alors C'est pareil Si vous avez pas vu la vidéo Vous allez rien comprendre à ce que je vous raconte Et le but c'est pas que je re-répète Tout ce que j'ai fait dans cette vidéo Mais en gros Cette patine je l'ai fait sur mes racines Qui étaient un peu plus orangées Pour neutraliser le côté orangé Et Ça a à peu près fonctionné J'ai encore un petit peu de orange Maintenant Avec une patine je pouvais pas avoir mieux Donc les patines L'Oréal Elles sont bien Elles n'assèchent pas trop les cheveux Elles sont acides Donc elles referment un peu les écailles Ce qui permet de donner un petit peu de brillance dans le cheveu Moi je les aime bien Mais c'est pas mes patines préférées Pour tout ce qui est Voilà 7-12 6-11 Etc C'est bien Après pour déjeunir un blond platine C'est pas celle que je trouve les plus efficaces En couleur j'ai également terminé La coloration sans ammonia De chez Inoa Donc qui a été pour moi Le 9-12 Eye Resist Donc c'est le Blond très clair Cendré et irisé Que là j'ai fait sur mes longueurs Puisque les longueurs étaient plus claires Du coup pour neutraliser Cette fois-ci le haut Le jaune Qu'il y avait sur mes longueurs Ça a bien fonctionné Et c'est la première fois Que je faisais une couleur Inoa Et autant vous dire Que j'ai beaucoup beaucoup apprécié Cette couleur C'est sans ammonia Et je trouve que Vraiment ça dessèche pas plus les cheveux Qu'une patine en fait Donc franchement Si vous voulez Tester les colorations Inoa Moi je vous les recommande Parce que je trouve Qu'elles sont vraiment très très douces Avec le cheveu Donc très très bon point Ensuite J'ai terminé Je suis désolée Je fais toutes les couleurs en même temps J'ai terminé La coloration de chez Guitang La Pink Diamond Donc c'est la dernière couleur Que j'ai faite dans mes cheveux Donc ça c'est une coloration fugace Qu'est-ce qu'une coloration fugace ? Prenons les cours de coffure ensemble Une coloration fugace C'est une coloration Qui n'est pas oxydée C'est une coloration Qui fonctionne tout seul Donc il n'y a pas besoin d'oxydant Donc il n'y a pas d'action chimique Sur le cheveu C'est une coloration Qui se dépose uniquement Sur l'extérieur du cheveu Donc ça n'altère pas Ça n'assèche pas votre cheveu Ça peut même le soigner Si vous le mélangez avec un masque Ou un après-shampooing Ce que moi je fais Voilà pour tous ceux qui ne savent pas Ce que c'est La différence entre une patine Une coloration sans ammoniaque Une semi-permanente Et une fugace Ça c'est une fugace C'est de fait C'est un peu une erreur Quand on dit Coloration semi-permanent Non C'est soit les colorations directes Ou les colorations fugaces Voilà En tout cas vous savez comment ça s'appelle Mais elles sont vraiment Très très bien Moi c'est la deuxième teinte Que j'ai essayé chez lui Donc la Pink Diamond Par contre Écrire pastel dessus Je ne suis pas exactement d'accord Parce que là ma couleur A quand même 4 shampoings dans la tronche Donc là idéalement Avant le prochain shampoing Il faudrait que je la refasse Et c'est toujours aussi flashy Bon sauf sur les longueurs Où c'est un peu plus Un peu plus pastel D'accord Alors sur les racines Qui étaient blanches C'est rose Fuchsia Pour moi Enfin pas rose fuchsia Rose bonbon C'est quand même assez Assez flash je trouve Donc c'est pas du pastel C'est ce que je vous disais Dans ma vidéo Mais je les trouve très bien Et elles tiennent relativement Assez bien Moi sachant en plus Que je les dilue Forcément ça dure encore Moins longtemps Mais du coup moi je trouve Que pour une coloration Que je dilue Et que je paye 7 euros le tube Je fais 2 colorations avec A peu près Ça peut aller jusqu'à 3 Mais la première fois J'en ai beaucoup mis Je peux faire 3 colorations avec Donc franchement Niveau rapport à qualité Elle est très bien Maintenant je la rachète Et pas tout de suite Parce que j'ai envie D'essayer la marque Manic Panic Qui est une des seules Marques de coloration Fugace que je n'ai jamais essayé Donc je pense que ce week-end Je vais aller à la boutique Du coiffeur Pour m'acheter un pot De Manic Panic Dans les mêmes tons de rose Pour l'instant Je ne vais pas foncer le rose Je vais le laisser clair Comme ça Comme c'est l'été Peut-être que vers le mois De septembre Ou octobre Je ferai mon rose habituelle Donc mon rose Néon Vraiment Fiat pour le coup Cette fois-ci Mais là J'ai envie de rester Dans le clair Entre guillemets Donc je ne la rachèterai pas Tout de suite Mais si je ne suis pas convaincue Par Manic Panic Et par la tenue de Manic Panic Parce que je sais que Manic Panic De chez Schwarzkopf Je suis un peu fatiguée Excusez-moi C'est un shampoing fortifiant Pour cheveux extrêmement abîmés C'est un shampoing que j'ai depuis un an C'est un format 1 litre Donc ça met un petit peu de temps à se terminer Ce shampoing Je l'ai bien aimé Mais Il y a un petit mais Je l'ai bien aimé Mais ce n'est pas un shampoing quotidien Ce n'est pas un shampoing Que vous allez vous laver les cheveux 2-3 fois par semaine avec Pour moi ce n'est pas Voilà Ce n'est vraiment pas un shampoing Classique Si je peux dire ça Bon déjà il est sans sulfate Donc ça convient à pas mal de monde Ça ne fait pas trop trop dégorger les couleurs Je trouve Maintenant C'est vrai que c'est plus pour moi Un shampoing cure Parce que dedans en fait Vous avez la même technologie Que Olaplex etc Donc c'est la technologie Renforçatrice de liaison De chez Schwarzkopf Donc c'est un peu le Fibre Plex etc Et si vous voulez C'est un shampoing qui contient Et la technologie Fibre Plex Et de la kératine Donc on ne peut pas l'utiliser Normalement plus de 60 jours d'affilé Parce que pour ceux et celles qui ne connaissent pas Tout ce qui est à base de kératine Doit être utilisé Sous forme de cure 1 à 2 mois Et après ça peut faire l'effet inverse Ça peut dessécher vos cheveux Ou alors ça perd l'efficacité Si jamais ça ne les dessèche pas Et du coup c'est moins efficace Le jour où vous voudrez refaire une autre cure Ce sera moins efficace Donc moi ce shampoing Je l'avais acheté de base Parce que j'avais décoloré mes cheveux L'année dernière J'étais décolorée à blanc Mais là vraiment à blanc Genre j'ai eu 3 décolorations sur ma tronche Et j'étais vraiment blanche blanche Et j'utilisais ce shampoing là Au quotidien Parce que je me lavais les cheveux tous les jours Avec le masque et le spray Et alors le combo des 3 Par contre c'est une dinguerie Le combo des 3 c'est vraiment Le cheveu il est doux Le cheveu il est fort Il est souple etc Donc je trouve ça vraiment très très bien A la rigueur je pourrais même vous le conseiller Si vous ne voulez pas acheter la routine Olaplex Donc le shampoing etc comme moi j'ai Acheter la routine Schwarzkopf Elle est tout aussi bien franchement Et en plus vous avez un apport de kératine Maintenant c'est pas le shampoing quotidien Comme je vous disais Et moi j'ai un peu eu de mal à le terminer j'avoue Donc je pense que si je le rachète Ce sera vraiment pour faire une cure Et j'achèterai le petit format Donc voilà Ensuite j'ai terminé un deuxième kit Brazilian Ritual Donc ce kit là c'est un kit En fait de soins profonds C'est un soin profond Reconstructeur A base de baie d'açailles Donc la baie d'açailles c'est hydratant Donc c'est un soin hydratant reconstructeur Que j'aime bien Parce que c'est le deuxième kit que je finis Il m'en reste encore un Donc ce que j'aime beaucoup Avec ce soin c'est que Si vous n'avez pas le temps Parce que moi je sais que je fais Olaplex Donc le soin profond Olaplex Avec le 1, le 2 etc Quand j'ai vraiment le temps Maintenant si j'ai pas le temps Et que je veux vraiment faire un soin profond à mes cheveux Je vais plutôt me rediriger vers ce produit là Parce que Vous avez juste 3 étapes à faire Donc ça peut être beaucoup 3 étapes Mais pas du tout Donc en fait vous avez un shampoing Donc qui est celui-ci Donc vous faites 2 shampoings De celui-là Mais il se casse la figure Donc vous faites 2 shampoings comme ça Donc c'est shampoing préparateur hydratant C'est un peu un shampoing clarifiant Enfin Voilà quoi Par contre ça, ça fait dégorger votre couleur Faut pas déconner Donc vous faites le shampoing Vous essorez les cheveux Vous appliquez donc Le petit spray Il y a un petit spray juste ici Vous laissez agir 3 minutes Le spray tout seul Et ensuite vous venez juste tartiner par dessus 1, 2 ou 3 pots de masque En fonction de votre longueur Et de votre type de cheveux Moi généralement J'applique 1 pot et demi de masque Donc ça me fait 2 applications pour le kit Voilà Une fois que vous avez retartiné Votre cheveux avec le masque Vous venez mettre ça sous une charlotte Et vous attendez minimum 15 minutes Donc moi généralement Je les ai posées un peu plus longtemps Je les ai posées des fois Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure C'est pareil C'est comme la plexe Plus vous le laissez poser Plus ce sera actif Et mieux ce sera Et après moi je rinçais à l'eau froide Pour bien resserrer les écailles Et des fois je rinçais aussi Je faisais un dernier rinçage au vinaigre Ça c'est vrai que je le fais plus Mais il faudrait que je m'y remette A refaire mes rinçages au vinaigre Parce que du coup je trouve que c'était pas mal Pour resserrer les écailles du cheveu Avoir un peu de brillance dans les cheveux Donc voilà Ce produit je le trouve très très bien Je sais pas si je le rachèterai après J'attends de voir s'il existe un peu d'autres traitements comme ça Si vous connaissez des traitements un peu Pas botox Mais si vous connaissez des traitements profonds comme ça A part Olaplex et celui-là Ça me plairait de savoir Parce que du coup Dans ma dernière vidéo J'avais dit que je voulais me faire un lissage brésilien Pendant les mois qui suivaient Et on m'a dit Attention attention Ne le fais pas quand t'es enceinte Parce que c'est interdit A cause du formol etc Alors Je n'étais pas pressée de le faire Mon lissage brésilien Mais du coup je voulais le faire Parce qu'il y avait un apport de soins Et de toute façon Dans tous les lissages Que moi j'ai acheté Il n'y a jamais eu de formol ni de formaldéhyde Tout simplement parce que c'est interdit en vente libre Il faut avoir un bruit professionnel Ou un CAP Pour pouvoir acheter des produits à base de formol Comme ça C'est pas en vente libre dans les magasins On peut vendre ça à des particuliers Donc dans les miens Il n'y a pas de formol Pas de formaldéhyde Maintenant Bon Je ne vais pas Voilà Pour 4 mois franchement Je vais faire autre chose Mais du coup si Vous connaissez un peu des alternatives Des produits un peu comme ça Soins A utiliser N'hésitez pas Parce que du coup Olaplex c'est bien Mais j'aimerais bien avoir des soins Comme ça Qui dure une demi-heure Trois quarts d'heure à faire Et pas où c'est tout de suite Toute une après-midi Parce que très clairement Olaplex Il faut laisser poser le 1 Le 2 Rincer Faire le shampoing Faire le soin Machin Sécher les cheveux Enfin c'est trop long Moi je trouve ça trop long Olaplex Donc c'est pour ça que je ne le fais qu'une fois Tous les 2-3 mois Quand j'y pense Mais voilà Donc voilà Ensuite Gel douche J'ai terminé de gel douche Très très bonne découverte Dans les gels douche Toujours de chez Dove Voilà On ne change pas l'équipe qui gagne Donc très bonne découverte Ça a été le Dove Nutrition Intense C'est une douche soin Moi j'aurais même appelé ça Crème de douche En fait si vous voulez C'est vraiment une texture Très crémeuse Assez épaisse Et hyper riche Hyper riche Alors ça nettoie très bien Très honnêtement Ça nettoie tout Enfin vraiment On sent bon le propre après Mais ça ne mousse absolument pas Et ce qui fait que Quand vous vous rincez Votre peau Elle est méga Méga douce Méga hydratée Et moi je l'ai trouvé super bien Le seul inconvénient Pour moi C'est que Je le trouve que A Auchan Ou dans une grande surface Je le trouve pas en fait Dans les magasins Action De déstockage Donc bon C'est vrai que du coup Il est un peu plus cher Que le gel douche Que j'achète habituellement Là c'est un format moyen On va dire C'est même pas un grand format C'est un format moyen Il m'a coûté presque 4 euros Donc certes Ça dure longtemps Enfin ça nous a duré Je crois 2-3 semaines Puisque avec la canicule On prenait 2 douches par jour Maintenant Comme c'est une crème de douche On en met un peu plus Parce que du coup Ça mousse pas Donc ça se distribue moins facilement Et du coup Je trouve que Bon Je l'ai beaucoup aimé Si j'arrive à le retrouver Dans des magasins de déstockage Je vous jure Que j'en fais des stocks Parce que je l'ai vraiment adoré Et ensuite Le deuxième C'est lui Un plus classique Qu'on trouve Chez Action tout le temps Donc c'est celui A la noix de coco Et au jasmin Donc Toutes les odeurs Chez Dove Sont très 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 délicates Et ça j'aime beaucoup Parce que Des fois pour les hommes C'est compliqué de trouver Des gels douche Parfumés à la fleur Ou à la noix de coco Qui ne les écœurent pas Et moi Plus le temps passe C'est ce que je vous disais Et plus les odeurs Très fortes M'écœurent Et c'est pour ça que souvent J'entamais un gel douche Je me douchais trois fois avec Et je le remballais J'en ressortais un autre Parce qu'en fait L'odeur était tellement forte Et chimique Que du coup On s'en lasse hyper vite Donc quel est l'intérêt D'ouvrir 50 gels douche Au bout d'un moment Donc là on a juste Un gel douche d'ouvert Dans la douche Et c'est tout Et l'odeur ne m'écœure pas Je pourrais me laver Pendant un an Avec la même odeur Que comme c'est pas fort Ça n'écœure pas Et voilà Donc ils sont très très bien Vous en verrez encore Parce que je ne me douche Qu'avec ça Et je les aime beaucoup Ensuite J'ai terminé Ceci Et ça Ça va être un peu long De vous en parler Parce qu'il y a beaucoup De choses à en dire Je vous ai un peu dit Ce que je pensais déjà Dans ma vidéo routine Donc je vous ai déjà Un petit peu spoilé Mais très clairement Ce provis Je ne le rachèterai pas Ça a été un gros fait pour moi Alors autant les colorations Fugaces de chez lui Sont très bien Mais alors la crème décolorante Euh non Alors déjà Ce qui m'a dérangé de base Ça a été le format Donc un format De tube Le prix Il est quand même A 25€ pour 300g Donc moi pour 25€ Euh Je peux acheter 2 Voire 3 paquets De 500g De poudre Donc voilà Euh Même ma blonde mie Coute pas aussi cher Elle ne me coûte Même pas 30€ Et j'ai 500g de poudre Donc euh Je l'ai trouvé très cher déjà Le tube Mais je me suis dit Bon On va essayer C'est une nouveauté Voilà J'ai fait les racines avec Donc dans ma transformation capillaire Si vous voulez plus d'infos N'hésitez pas à aller voir la vidéo Et ce produit M'a causé des brûlures Du cuir chevelu N'a pas été efficace Puisque j'étais encore Orange Mais orange foncé Orange carotte Euh J'ai vidé tout le tube Pour juste les racines Juste une décoloration des racines On va dire la racine Allez De là Jusque là Le tube Il est entièrement passé Le produit est très épais Donc c'est une galère Pour le faire sortir du tube Bref J'ai trouvé aucun point positif A ce produit Donc je ne le rachèterai pas Et euh Non J'aime pas du tout Ensuite J'ai terminé ce petit produit Enfin ce petit kit En fait de 4 produits De chez Péguissage C'est le kit Pas pédicure En fait c'est 4 petits sachets Pour faire un soin Pédicure à la maison Et je l'ai trouvé génial 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 Déjà je l'ai acheté Parce qu'il était en solde Et c'était le dernier Qu'on avait en magasin On ne savait pas où le foutre Dans le magasin Donc je l'ai pris Je l'ai acheté En me disant Allez je vais l'acheter Ça nous rendra service Et au final Je suis tombée amoureuse Des produits qu'il y a l'intérieur Alors vous avez 4 produits Vous avez des cristaux effervescents Donc le sel de bain Pour les pieds Le gommage Granité exfoliante bifasée Le masque modelant Deux en un Et la crème Au beurre de carité J'ai adoré ces produits Ils sont efficaces Ça coûte J'ai payé ça 4 euros Je crois Et j'ai pu faire 3 pédicures avec En étant quand même généreuse J'ai fait 3 pédicures avec Donc je les trouve très très bien Et à savoir que ces produits Se revendent à l'unité En grand format Si jamais vous aimez Ces produits Donc moi du coup Je pense que je rachèterai Très certainement Donc les cristaux Pour les pieds Et le granité exfoliant bifasé J'ai testé énormément de gommage Dans ma carrière De pieds secs Je peux vous dire Que celui-ci Il est génial Il est très 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 abrasif Donc si vous avez les pieds Pas spécialement Avec plein de calosité C'est pas fait pour vous Parce que ça va vous défoncer les pieds Mais très clairement Moi qui ai la peau très sec Les calosités Durent 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 Pas enlevé Ils sont partis avec ça Donc j'ai fait Tout simplement De la râpe à pied à fond De la râpe manuelle A pied à fond Et après j'ai appliqué Le granité exfoliant bifasé Donc ce qui est très bien C'est qu'en plus Il y a une bonne composition Donc vous avez du sel Marin en première position Vous avez ensuite Huile de tournesol Huile d'amande douce Huile d'argan Huile de coco Vitamine E Donc les agents parfumants Le protéine de soie Et extrait de bambou Donc très très bien Ils sont tous parfumés Aux agrumes Donc c'est une odeur Qui change un petit peu Parce que généralement Les produits pour les pieds C'est tout le temps du menthol Et clairement c'est un peu chiant Généralement menthol Et alors ça gomme Mais c'est ce que je vous dis Par contre si vous avez Les pieds un peu fragiles Clairement ça va vous dégommer Les pieds Mais alors moi qui m'attendais A un gommage Pas spécialement efficace J'ai frotté comme une tarée Toute ma peau morte Elle est partie en une seule fois J'étais hyper contente Et en plus comme c'est à base d'huile Quand vous rincez Vous avez encore une petite pellicule huileuse Un peu hydratante Donc franchement Top top ce produit Je m'en renseignerai Au travail sur le prix Pour voir si je peux le commander Ou pas pour moi Parce que vraiment j'ai beaucoup aimé Ah Et bien après un coup de coeur Un flop Alors il faut que je vous explique Un peu l'histoire de ces bandes Donc il y a quelques temps J'ai réessayé Les bandes de cire froide De base pour les aisselles Parce que Avant de savoir Que je ne pouvais plus m'épiler Parce que sous les aisselles J'ai des Des microkystes Donc je ne peux plus m'épiler Parce que quand je m'épile Bah ça saigne Forcément j'arrache la peau J'arrache le kyste Enfin j'arrache tout quoi Donc du coup Bah le kyste ressagne Etc Ca grossit Enfin c'est une catastrophe Donc je ne peux plus M'épiler Donc c'est soit crème dépilatoire Soit rasoir Très clairement la crème dépilatoire Ca me brûle C'est pas efficace Donc je fais au rasoir Donc avant de savoir Que je ne pouvais plus m'épiler J'ai essayé cette petite chose Et C'est pas plus efficace Que ce que vous trouvez à Carrefour C'est la même chose A l'intérieur C'est des deux bandes Qui sont collées Que vous devez frotter Que vous collez sous les aisselles Qui font mal Mais alors mal Mais Mal comme jamais Très clairement Pourtant je m'épile Toutes les zones du corps A part les aisselles Je peux vous dire Que j'ai pas mal Mais alors ça Ca fait vraiment mal Et surtout quand vous tirez Et que la cire reste collée A votre aisselle Et que la bande ne part pas En fait Enfin la bande La cire reste collée Mais ça part pas Voilà C'est génial Et j'ai eu la merveilleuse idée De faire ça sur mon aisselle Où il y a mon kyste Et j'ai tiré Et ça a ouvert tout mon kyste Ça a saigné Ça a pissé le sang Et ça m'a retiré Trois poils Donc j'ai fini avec le raseur Je me suis dit C'est même pas la peine J'ai essayé sur l'autre aisselle Qui n'a pas de problème Pareil Pourtant j'ai mis le talc Il n'y avait pas de transpiration Il ne faisait pas chaud J'ai mis du talc Et tout Lotion pré-épilation J'ai tout bien fait Que de la merde Donc très clairement Je ne vous recommande pas Les bandes de serre froide Que ce soit acheté en grossiste Ou acheté à Carrefour Ou à Action C'est vraiment De la merde Très clairement Donc non Je ne rachèterai pas Ensuite J'ai terminé Ce mois-ci La coloration Bella Instamatic Voilà Donc c'est la coloration Que j'ai faite en premier C'est la Pink Dream Une coloration Qui se fait au révélateur Donc une coloration Semi permanente Une patine Qui était très très jolie Donc pareil Vous avez les photos De ce que ça rendait Dans ma vidéo Transformation capillaire Et j'ai beaucoup aimé Parce que j'ai trouvé Que c'était une couleur Qui dégorgeait très joliment Et ça c'est rare Malheureusement C'est très rare Parce que là Je fais du Fugas Et je peux vous dire Que le Fugas Bah voilà Là c'est un peu orangé Là des fois J'ai des mèches Qui sont rose saumon J'ai des mèches Qui sont très claires J'ai des mèches Qui sont blondes J'ai des mèches Qui sont orangées J'ai des mèches Voilà Et ça c'est avec le Fugas Ça c'est un des inconvénients Du Fugas Et c'est vraiment Une très jolie couleur Je dois vous dire Que je n'avais pas Une base hyper jolie Hyper uniforme J'avais une petite barre orangée Ça a quand même réussi A tout bien Je ne sais pas Ça a fait un truc assez joli C'était uniforme Ça s'est bien mélangé J'ai trouvé ça vraiment très joli Donc moi je vous les recommande Celle-ci Parce que je vous disais Vous avez en bleu En vert menthe Vous avez donc Le rose que moi j'ai fait Le On va dire Un argenté Légèrement violacé Et un Un violet un peu lavande Très joli Donc voilà Le seul accompagnement C'est que ça ne tient pas Bien sûr Parce que c'est des patines Et que Bah voilà Vous faites 3-4 shampoings Il n'y a plus rien Ça par contre c'est dommage Mais bon Après ça reste une patine Donc vous pouvez le faire Toutes les 2-3 semaines Sans risque pour vos cheveux Ensuite j'ai terminé L'élixir 10 en 1 De chez 7ème élément Donc ça c'est la Deuxième ou troisième bouteille Que je termine Je ne sais plus Deuxième Je crois là J'entamais le troisième Le dernier qui me reste J'adore ce produit C'est un soin capillaire Sort un sage Qui est en fait Hyper bien Parce que vous avez 10 bienfaits en 1 Donc c'est un petit peu L'équivalent de moi Ce que j'appréciais avant C'était le Revlon En fait Le soin Revlon Unicorn Sauf que je trouve Qu'il est quand même Assez cher pour ce que c'est Faut pas se le leverer Et moi j'ai testé ce produit Donc à bleu libellule Et je l'ai trouvé Vraiment génial L'odeur Il sent hyper bon C'est pas lourd C'est pas gras Vous pouvez en mettre Vraiment des tonnes Et des tonnes Vous n'aurez jamais Les cheveux gras avec ça Ça protège des rayons UV Et surtout Action thermoprotectrice Donc moi j'étais quelqu'un Qui ne mettait jamais 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 De thermoprotecteur Parce que je n'y pensais pas Du coup le fait D'avoir un produit Qui fait tout en un Et qui Nécessite qu'un seul truc Du coup j'y pense Et du coup j'ai toujours Une protection thermique Dans mes cheveux Donc j'apprécie de plus en plus Les produits Qui font plusieurs choses en un Parce que j'ai clairement Plus envie De faire Déjà il faut que je fasse Le masque Avant le shampoing Le shampoing L'après shampoing Le démêlant Le protecteur de chaleur Le sérum La crème de nuit La crème de soin Ça fait beaucoup Donc du coup Si on peut réduire Et avoir juste un produit Qui démêle Qui protège De la chaleur Des rayons UV Etc Déjà c'est pas mal Et c'est même un produit Pour mettre un petit peu En retouche Dans vos mains Et puis vous mettez Sur les longueurs Il est très bien aussi Il évite les fourches Et je trouve que Ça fait doux dans les cheveux Après Une fois qu'elle a pénétré Donc voilà Ensuite J'ai terminé Un petit déodorant De chez Dove aussi Donc c'est le deuxième Que je termine Le mois dernier J'avais terminé Le nature Donc sans odeur Je l'avais trouvé très bien Et celui-là est tout aussi bien C'est juste qu'il y a Une petite odeur de Citron et grenade Donc une odeur Un peu plus estivale Pareil très très bien Pas d'alcool Donc quand vous vous rasez Vous épilez C'est très bien Très efficace Aucune transpiration Pas du tout humide Que là celui que j'utilise Il est pas du tout efficace Donc c'est compliqué Avec la canicule Mais du coup C'est une bonne occasion D'utiliser De tester des déodorants Pendant ces périodes là Il fait 45 degrés Parce que du coup C'est là on se rend compte Qu'un déodorant est efficace Ou pas Et s'il est efficace A 45 degrés Il serait efficace Tout le long de l'année Donc celui-ci Il est testé à prouver J'ai voulu en racheter J'ai voulu en racheter à action Malheureusement j'en ai pas trouvé Donc j'ai pris D'autres déodorants Que je trouve pas spécialement Très efficaces Parce que là je suis mouillée Jusque là Ce qui n'arrive jamais En temps normal Donc bon On verra bien J'ai testé aussi Le petit fond de teint Que j'avais eu en miniature Donc de chez Dior C'est le Forever Donc c'est un fond de teint Tenue 24h Haute perfection Sublimateur de peau Soin confort et longue durée SPF 35 Pouvoir couvrant Plus 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 J'ai beaucoup aimé ce fond de teint Déjà je vous montre Le tout petit format J'ai été étonnée Parce que je me suis dit Enfin je vais jamais réussir A me maquiller avec ça C'est un format Hum 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 C'est même pas noté je crois 3ml Et bah j'ai pu me maquiller Deux fois avec C'est un produit Qui est hyper fluide Hyper léger Mais couvrant Enfin après De la dire que c'est très couvrant Non Maintenant je suis pas quelqu'un Qui a besoin d'une couvrance extrême Parce que j'ai pas d'acné J'ai pas de bouton J'ai pas de problème de peau spécifique Mais franchement Ça suffit juste pour camoufler Mes rougeurs Et puis mes filetins C'est très très bien On a pas de sensation de matière Sur le visage Et je pense très certainement Que je vais peut-être me l'offrir A voir Faut que je me renseigne un peu Sur les prix et sur les teintes Parce que là j'ai eu la teinte 2N Je la trouvais un peu foncée pour moi Je crois que c'est la teinte neutrale Voilà Je crois que c'est la teinte la plus claire Qui existe chez eux Mais j'allais me renseigner directement en boutique Ensuite J'ai terminé Un masque pour le visage De chez Sephora Parce que du coup J'avais fait les soldes de chez eux Donc le Je vous avais pas vraiment filmé de haul Mais j'ai acheté plusieurs masques comme ça Parce qu'ils faisaient tous leurs masques tissus Leurs masques pour les mains A 2€ Donc du coup j'ai profité J'ai acheté plein de masques comme ça visage Je l'ai trouvé très très bien Très frais Bien imbibé mais pas trop Parce que alors les masques tissus Quand ils sont trop imbibés Que vous le sortez Que ça coule de partout dans votre lit Que vous en avez plein sur vous Je trouve pas ça de très pratique C'est bien imbibé mais pas trop Moi je l'aime beaucoup J'ai laissé poser 15 minutes Et par contre Ils disent de pas rincer Je suis désolée Ça fait quand même Les masques tissus Le sérum qu'il y a dedans Ça fait toujours collant Donc moi je l'ai laissé Voilà je l'ai massé Je l'ai laissé un peu pénétrer ma peau Et après j'ai été rincé à l'eau fraîche Parce que Moi je trouve que A chaque fois une liste de pas rincer Maintenant je le fais machinellement Parce que j'ai horreur D'avoir une sensation de produit Sur le visage C'est pour ça qu'avant Je ne mettais jamais de crème Je ne mettais jamais de produit Je ne mettais rien sur ma peau Parce que je n'aime pas avoir Une sensation de gras sur ma peau Donc du coup Je le rince quand même Mais ça ne change pas Que c'est efficace Et que ça fait du bien C'est frais Surtout avec l'été Donc c'est très très agréable Et je l'ai bien aimé Ensuite J'ai terminé un handifrice Rien de bien spécial Il fait le job C'est un handifrice Chez Aqua Fresh Chez le Pure White Très très bien Voilà pour le prix Et ensuite J'ai terminé Mon petit mascara De chez Peggy Sage Donc qui est mon mascara Habituel Donc ça fait un an J'utilise rien à en dire de plus A part qu'il est génial Et que je continuerai De le racheter Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vais finir Ce petit montage Parce que je sens Que ça va me couper à la tronche Je vous dis à bientôt Et je vous dis A bientôt pour de prochaines vidéos Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501